salut à tous aujourd'hui présentation je devrais même dire représentation du prunto le prunto est mon projet custom ici avec une base de moto bécane 40 l'idée de ce projet est née de créer mon modèle mon style donc voilà venant de la moto j'avais envie plutôt d'une mobilette un petit pesport donc voilà pourquoi j'ai créé le prunto concernant la déco c'est du n'importe quoi tout comme moi on remarquera qu'un effort esthétique a été apporté sur le style la déco et les chrome le reste reste dans son jus n'a même pas été nettoyé ce qui lui donne aussi un petit côté rats que j'aime beaucoup ce qui n'empêche pas que mon prunto a été entièrement révisé la suspension et les soufflets revus ainsi que les pneus les câbles les gaines et le faisceau électrique on reste ici bien sûr dans une customisation relativement simple customisation que l'on pouvait retrouver à l'époque quand ces modèles sont sortis allez petit tour en images et explications des modifications apportées à cette moto bécane alors ici à l'arrière le garde-boue ici situé sur le pneu arrière ainsi que le porte bagages et le feu ont été enlevés la selle a été rabaissé et sa fixation qui est normalement centrale a été démonté puis ressoudé à l'avant avec une petite équerre derrière permettant son renfort les pédales ont été supprimés et on est venu mettre ici à l'arrière des calepiers amovibles sur l'axe de la roue de l'autre côté le système de pédalier avec la chaîne qui vient derrière ici sur les pignons a été supprimé donc j'ai gardé ici le pédalier je me suis pas cassé la tête à l'enlever il est soudé sur l'axe et il me gêne pas à l'avant le garde-boue à lui aussi était supprimé ainsi que les jeux de tringles la suspension a été révisée et qu'une pause de nouveau soufflé le guidon lui a été enlevé remplacé par un guidon d'av88 qui a été retourné et inversé le rétro à lui aussi été inversé donnant un petit côté sympa à ce custom et le phare avant a été remplacé par ce gros modèle équipé d'une grille de protection rendant à cette mobile est un côté un peu plus viril d'un point de vue esthétique j'ai remplacé les autocollants d'origine par une création maison composée de plusieurs autocollants et la même chose pour les carters et ceux ci des deux côtés de l'autre côté on retrouve aussi la déco personnalisée autre détail esthétique plutôt rats le moteur à lui était même encrassé de façon à avoir cette patine un peu usé l'échappement à lui était repeint en noir mat ainsi que le plateau et on s'aperçoit bien ici que le pot a été légèrement modifié mais j'ai bien sûr l'option qui me permet de venir rajouter au bout de mon échappement une brine permettant de rouler et ici une version full conçu exprès pour les rassemblements les événements quant aux pneus il s'agit bien de la monte d'origine de la mobilette type 40 allez après toutes ces explications petit tour de la mobilette en images et petit démarrage vous m'en donnerez des nouvelles histoire de vous donner un avant-goût du futur test et essais que je sortirai bientôt en vidéo voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% mobilette young timer pour d'autres vidéos et en attendant ciao ciao